Deuxième jour de travail pour les députés fédéraux, l'ambiance reste celle de la rentrée où majorité comme opposition ont choisi son style. Il y a les studieux qui notent tout, les rêveurs, les distraits et ceux que tout cela énerve. C'est une question simple, comment ? Point d'interrogation, j'attends votre réponse. Tout au long de la journée, les chefs de groupe se succèdent à la tribune. Ceux de la majorité tentent de défendre l'idée d'un gouvernement centré sur le social et l'économique. Quand nos entreprises accusent un tel handicap de compétitivité, quand on est soumis à une telle concurrence, quand le poids du vieillissement pèse à ce point sur nos finances, se mettre la tête dans le sable, faire de la politique politicienne un peu comme certains ont fait ici hier, eh bien c'est criminel, c'est simplement criminel pour le pays et pour les Belges. L'opposition est loin d'être convaincue, elle réplique et dénonce un gouvernement antisocial avec un programme très flou. On assiste à un gigantesque exercice de fumisterie, à un gigantesque écran de fumée qui vise à cacher les politiques antisociales que ce gouvernement s'apprête à mener. C'est la raison pour laquelle, évidemment, ils ne dévoilent pas leurs chiffres, parce que dévoiler leurs chiffres, ce serait pouvoir renforcer ce constat d'un gouvernement qui malheureusement travaille contre l'intérêt des travailleurs, l'intérêt des ménages. La polémique du jour reste liée à la NVA et à ses représentants, notamment Théo Franken, le tout frais secrétaire d'Etat accusé d'être proche de l'extrême droite. La collaboration, ce n'est pas un fait divers, c'est un événement fondamental, c'est un crime la collaboration au sens du droit pénal. La NVA, c'est non seulement un parti qui a pour projet de faire éclater la Belgique, mais il y a également en son sein des éléments qui clairement soutiennent la collaboration avec les nazis. Bardo Hever dit aujourd'hui, depuis la Chine, ce sont des foutais, ça. Oui, il va bientôt dire que la collaboration, c'est un détail de l'histoire. Les débats majorité-opposition se poursuivront ce soir avec notamment la très attendue réplique du Premier ministre. Le vote de confiance doit intervenir jeudi en soirée.